Le feuilleton quotidien de France 2 Le feuilleton avait justement été interrompu il y a quelques mois à cause du confinement imposé par le gouvernement français, avant de finalement reprendre le 1er juin 2020. Pour mémoire, l'épidémie de Covid-19 avait déjà été peu à peu intégrée à la série de France 2 depuis maintenant plus d'une semaine. Si est-il au terme de l'arche narrative centrée sur les personnages de Hugues et d'Elisabeth que ainsi Grand Soleil va commencer à intégrer le confinement dans son récit. Concrètement, l'épisode qui sera diffusé le mercredi 19 août 2020 débutera par un morceau de l'allocution d'Emmanuel Macron du 16 mars 2020, durant laquelle le président de la République avait annoncé le confinement, puis par des extraits sonores de divers journaux télévisés. Ainsi Grand Soleil, les conséquences du confinement sur les personnages Les téléspectateurs de France 2 pourront ensuite découvrir en quoi la mise en place du confinement a bouleversé la vie des personnages de la série. Par exemple, Sofia, incarnée à l'écran par Marie-Claude de Ramos-Ibanez, a évidemment dû fermer la paillote. De son côté, Elle Cosmetics s'est lancée dans la fabrication de gel, tandis que Joshua, interprété par Vincent Vermignon, a rejoint la colloque à temps pour le confinement afin d'éviter les questions de mots, jouées par Frédéric Kamatari, sur sa vie privée. Enfin, le personnage de Claire a connu des jours très difficiles à l'hôpital, comme tous les autres soignants. Une référence aux applaudissements qui leur étaient destinés chaque soir à 20h sera d'ailleurs incorporée à l'épisode. A l'issue de ce bref aperçu de la vie confinée des personnages, ainsi Grand Soleil fera un saut dans le temps, qui va éclipser de nombreuses semaines. Le récit reprendra donc après la fin du confinement, qui était forcément peu propice au développement narratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada